On va essayer de s'organiser un minimum. Ça, c'est quoi ? C'est ce dossier-là. Parfait, on va le mettre ici. Ça, c'est document. Très bien, on va les mettre là. Excusez-moi, je vais faire un petit peu de bidouillage. Ça, on va mettre les fichiers du jeu. Qui sont, qui sont, qui sont là. Qu'on va supprimer, puisqu'on va les réinstaller tout bien. Ah, Master Chief. En plus, c'est un fond d'écran qui change souvent. Ce n'est pas toujours le même. Ok, ok. Je pense qu'on a... Tout ce qu'il me faut actuellement. Il faut que je supprime ça. Voilà. Ok, alors... Steam. Ah oui, il faut mettre de la musique, pardon. Attends, j'ouvre mon navigateur. Attends. Hop. Pas ça. Tac, tac, tac. Pas ça. On va se mettre n'importe quelle musique. On va mettre ma playlist classique. Tu veux bien, fond d'écran. Bah moi, j'ai... En fait, c'est pas mon fond d'écran. Si tu veux, mon fond d'écran, c'est... C'est un... Ah ouais, bon, voilà. C'est mon image. C'est un diaporama sur mon dossier fond d'écran. Et du coup, je dois avoir une cinquantaine de fonds d'écran différents qui switchent. Ok, donc on a supprimé le fichier Oblivion. Il reste Oblivion Mode, mais ça, on va le laisser. Là, je supprimer les dossiers dans MyGames. On va réinstaller le jeu. Quatre qu'il y a pari. D'accord, j'ai jamais... J'avoue que j'ai déjà galéré à moi des Oblivion. C'est pas le bazar dans mes mods. En vrai, je les ai parfaitement bien rangés. C'est juste que c'est le bazar pour modder Oblivion de manière générale. Moi, j'ai essayé d'optimiser à fond, tu vois. Je me suis démerdé pour avoir tout bien réglé. Vu que le nombre de fois que je l'ai réinstallé... Ah non, tu peux dire ce que tu veux, mais je suis très organisé d'un point de vue logistique. Mon cher Sunder. Donc on attend que ça s'installe pour l'instant, ça mettra un à fond. Alors, il y avait des messages que je n'ai pas lus plus haut. Ce que je veux dire, Ah non, c'est faire une série en tirant les adaptations d'épisodes inscrits dans le Cinemarion. Sans doute extrapolé, puisque tout n'est pas décrit. Et quand je parle de série, j'aimerais plutôt dire une série de one-shot. Techniquement, Amazon, ce dont il parle, c'est des choses qui se passent dans le Cinemarion. Au dossier nude, mais non. Il y a le ponton d'Odu. Hop, hop. On va vérifier du coup. Réalement, c'est bon. Donc là, vous allez voir le jeu non modé, en exclusivité. Ça, c'est pour les mods. Enfin, les DLC. Ça change, là. Ça change, là. Donc, on est sur le jeu actuellement non modé. Juste histoire de rigoler un peu. Alors, ça, à mon avis, c'est pas normal. J'ai l'impression, Vanilla. Non, je suis juste en train de réinstaller le bordel. Ça va pas être normal, ce truc-là. Je pense. Parce qu'il faut quitter et relancer le jeu. C'est vrai qu'il fallait quitter et relancer le jeu. J'ai oublié. Non, non. C'est juste qu'il fallait quitter et relancer le jeu pour virer la luminosité. Et j'ai oublié de le faire. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, souci. Puis, en fait, je pense que j'ai mis à jour ma... Est-ce que c'est trop fort, la musique ? Je pense que, ouais. Voilà, c'est mieux. J'ai mis à jour ma carte graphique. Je pense que c'est un peu trop fort. J'ai mis à jour ma carte graphique. Et ça... Et ça a pas mal... C'est tout le bordel. Bon, maintenant que le jeu de base est installé. On va s'occuper de faire les trucs... D'installer d'abord les logiciels. Alors, avant les logiciels, on va d'abord installer le patch non-officiel. Là, ça devrait être bon, normalement. Patch non-officiel qui convertit le jeu en français. Parce que le jeu, en fait, de base, est en anglais uniquement. Et il corrige aussi quelques bugs. Ouais, pas non-officiel. Il corrige des bugs. Et... On va jouer de trois trucs. Petit tout. Bah, tant qu'à faire, écoutez. Comme ça, en plus, on m'a souvent demandé mes mods. Peut-être que je couperais cette partie de la vidéo. Et que je la posterais sur YouTube dans la playlist Oblivion. Et puis, comme ça, vous verrez comment je fais pour gérer mes mods. Alors, hop. Terminé. Donc ça, c'est le patch non-officiel. On va ensuite installer Roy Bash. Alors, je ne mets pas les liens. Parce que j'ai un peu la flemme de les chercher. Voilà. Voilà. Alors là, Roy Bash, il est forcément déjà plein. Parce que j'ai déjà tout qui est placé. En fait, globalement... Je vais tout désinstaller. Hop. Enfin, tout marqué. Ils sont déjà désinstallés. Mais c'est l'affichage qui déconne. En fait, il faut placer des mods dans ce dossier-là. Pour qu'ils apparaissent ensuite dans celui-là. Et qu'on puisse les installer en faisant un clic droit. Installer. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'ils les trouvent déjà tous. Parce que moi, ils sont déjà placés. Puisque ce dossier-là, je ne le supprime pas. Par contre, je vais m'occuper de supprimer les mods que je n'installe plus. Parce qu'on a vu qu'ils aient bugger. Alors, on avait vu le mod de feu. Qui fait bugger à chaque fois. Alors, c'était quoi ? Voilà, celui-là. Fire on a une flamme. Et il y en avait un autre, je crois. Non, l'autre, c'est bon. Attendez, si. Lesquels, je n'installe plus. Une étouffée tirée. Non, ce n'est pas ça. C'était... Je crois que c'est... Profondeur de Sirodil, non ? Non. Compilation des contrées de Sirodil, c'est ça. Alors, je vais le virer aussi. Voilà. Et ambiance de Sirodil. J'ai de la chance. Le Karma a voulu que j'aie faire un screen à quelqu'un qui m'a demandé mes mods de tout à l'heure. Et du coup, je peux voir ce que j'avais pas installé. Et ambiance de Sirodil, je ne l'avais pas mis non plus. Voilà. Et il y a Oblivion, Reloaded, E3. Et on Reload. Reload. Ok. Je pense qu'on est bon. Ok. Y'a le super, super Marsoin. Ok, ensuite, du coup, donc on a mis, on a installé ça, on a installé ça, on a installé, on a pas installé le ça. Je ne sais pas du coup si ça marche. Ça, je le fais, mais... C'est le patch pour ouvrir les fichiers avec un patch 4Go de RAM pour pas se limiter à 2Go, mais je ne suis pas sûr du tout que ça marche. Mais vu que ça ne change strictement rien dans le doule, je le fais quand même. Et boss. Il sert à gérer l'ordre de lancement des scripts. Donc là, normalement, tout marche bien. C'est toujours très, très moche, mais c'est en français. Il y a aussi la compréhension des traducteurs, ça ressemble beaucoup à des modèles. Oui, mais surtout, ça les traduit. Techniquement, c'est sur Nexus qu'il y a tous les mods, mais la compréhension des traducteurs traduit la plupart des mods. Bon, eh bien, on est parti. Alors, il y avait un truc que je voulais installer dans les derniers... Non, c'est bon. Je crois que c'est fait. Il y avait ça, mais je ne sais plus. Avant quoi, je voulais... Ouais, non, ça va être bon. On va faire ça comme ça. Bon, on va du coup installer... Ça. Il faut les installer dans un certain ordre. En fait, là, l'ordre dans lequel je les ai installés, c'est l'ordre idéal pour les installer. Enfin, sauf certains mods où on s'en fout. Mais globalement, là, c'est les packs de textures en premier. Dans cet ordre-là. Reli, texture et de map. Ensuite, là, c'est le Carl. Texture Park. Texture Park. Putain, je n'arrive plus. Pack de textures de Carl. Voilà. Vous voyez les noms ici. De toute façon, le nom entier est marqué là. Globalement, c'est des packs de textures en prio. Parce qu'ils écrasent les anciennes textures du jeu. Et que du coup, s'il y a d'autres mods derrière qui modifient encore plus les textures, c'est mieux qu'on ait fait d'abord les bases des modifications. Pour ne pas que ça s'efface entre eux et que ce soit le bordel. Ah là 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 là. C'est très long. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de faire un truc. Ça, c'est mon OBS. J'ai oublié de... Ouais, les packs de textures, c'est super long à installer. Parce qu'il y a énormément à extraire en fait. Et du coup, ils plantent un petit peu au début. Je crois que j'ai oublié de faire ça. On va faire copier. Hop. Come on. Voilà. Et globalement, en fait, c'est le dossier avec OBS. Data, data. Et OBS. OBS. Et vous voyez que du coup, ça a installé tous les plugins qui sont nécessaires. J'ai oublié de les installer tout à l'heure. Mais bon, en soi, il faut les installer normalement avant toute chose. Pour les packs de textures, ce n'est pas très important. Pourquoi je referme le truc ? C'est sûr, comme si... Ouais, c'est ça. Donc, les packs de textures, c'est assez long à installer. Le plus long est au début. Et puis, ce n'est pas le plus intéressant parce qu'il n'y a pas de réglage à faire en fait. Je dois juste attendre que ça extrait, que ça installe. Vous cherchez les noms. Là, je ne vais pas noter les noms. Mais globalement, les noms, c'est un pack de textures. C'est pour ça qu'ils demandent les modes que j'ai. Les packs de textures, par exemple, ne sont pas marqués ici. Ça, c'est les modes qui sont installés. Et ça, c'est les modes qui sont activés. On peut installer un mode, mais ne pas l'activer. Pour les packs de textures, il n'y a pas besoin de les activer puisque ça écrase les fichiers du jeu. Donc, ils sont de base activés. On va faire comme ceci. Et installe, ça va être plus rapide. Je ne sais pas si j'avais activé l'eau. Oui, 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 oui. Appli install. Ce sont tous ces sons. IceHander, des bisous à la prochaine. Repose-toi bien. Merci d'être passé. Oui, 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 oui. Vous voyez, ça, globalement, c'est ce que je faisais au début à chaque fois que j'avais des bugs et tout, que je devais réinstaller le jeu pour comprendre comment ça fonctionnait et ce qui bugait ou pas. C'est ça que je devais faire. Et parfois, je devais recommencer du début quand il y avait un problème que je n'arrivais pas à résoudre et que je ne savais pas trop comment faire. Là, maintenant, c'est bon. Je l'ai fait tellement de fois que je savais parfaitement dans quel ordre les... Oui, j'use Carl Texture Pack. Oui, j'use Rae, blablabla. Oui, j'use Bomb Rate. Voilà, vous voyez, d'où l'intérêt de l'ordre. D'où l'intérêt de l'ordre du placement des mods puisqu'il faut mettre tous les mods que ce mod-là a cités avant. Installer. Alors là, je vais faire juste une petite pause. On va... On va faire ceci. Je ne sais pas si le... Le Bachel Patch, il faut le faire une seule fois à la toute fin ou alors il faut le faire régulièrement. J'aime bien le faire régulièrement. Quand j'installe des gros mods, je le fais direct après. Mais bon, je ne suis pas un professionnel au modding. Surtout sur Oblivion. Alors, celui-là, il est dans la liste. Oscuro, Oblivion Overhaul. Mais en fait, il ne s'installe pas. Je l'ai juste mis là pour ne pas l'oublier. Histoire vraie, je l'ai vraiment mis là pour ne pas l'oublier. On va aller jusque là. Avec cornement, sans ornement, j'avais mis et gravé. On va aller jusque là. On va faire un petit... On va réactiver tout ça. On va réactiver tout ça. On va faire pour le Bachel Patch. C'est l'histoire. Je ne sais plus s'il y avait changé des trucs sur mon fichier Oblivion de base. Je réfléchis, mais... On va regarder HitFace, ça marche toujours. Normalement, oui. Pareil, c'est bien de vérifier régulièrement. Alors bon, a priori, moi, ça devrait marcher puisque j'ai fait déjà plein de tests. Mais c'est important de vérifier quand on installe des mods, si le jeu se lance toujours et il tourne toujours. Les personnages sont toujours aussi dégueux. Par contre, vous voyez par contre que l'interface a un peu changé. A votre avis, c'est mieux de laisser la carte en couleur ou de la laisser de base ? Parce que le problème de l'autre carte, c'est qu'elle est en... J'ai l'impression qu'elle est vraiment en basse résolution en fait. Du coup, ça fait un peu bizarre. Ah, remarque, elle était peut-être en basse résolution parce que j'avais problème de carte graphique aussi. Je me suis trompé de touche encore, je n'ai pas... Et je voulais faire vite, vite fait. Donc là, déjà, les textures ont été améliorées. Idem pour la lumière. Alors le ciel, visiblement, ça déconne encore. Je ne sais pas pourquoi ça déconne comme ça. Ça ne va pas déconner, ça. Ciel Minecraft. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi ça déconne. C'est ce truc-là, normalement. Le soleil sirodilien. Il est vénère, le soleil sirodilien. Ah, attends. Je n'ai pas oublié de faire ça, moi aussi. D'habitude, je mets ça et ça. Ça et ça. Belle musique. Bah, musique de... De Nier sont toujours exceptionnellement belles. En gros, ça, c'est un... Le bachet patch. Je ne sais pas comment ça se prononce. Désolé. Une excuse. Ça sert à éviter des conflits entre les modes. J'ai constaté que des fois, ça provoquait des conflits entre les modes. Il y a en quelques modes où il y a des petits réglages à faire, quand même. C'est bon. Mieux. Très bien. Donc ça, c'est bon. Un, 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 un. Patch, un, 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 un. Parfaitement sphérique. C'est mieux. C'était un peu bizarre avant le soir. Bon, elle était un peu carrée. Et tu vois, malgré le fait que tu en dises tout, plein de mal, petite boîte, t'as vu que quand même, la différence entre modé et non modé est relativement significative. On dit pas le contraire. Bon, ça, quand tu me dis qu'il est moche, tu vois, je vais dire. Ça m'emmerde quand même parce que. Il y a un truc un peu rigolo aussi qu'on pourrait regarder. C'est que j'aime bien faire habituellement. C'était ça. Du coup, est-ce que j'ai changé la distance d'affichage des trucs ? Oui, parce qu'il y a aussi des réglages à faire là-dedans, mais par contrôle, on s'en fout, water, non, on s'en fout. C'est dans quoi ? Je sais même plus dans quoi c'est l'autre dé, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors... Ok, donc c'est là que ça se complique. le problème avec ces modes c'est que typiquement on peut faire en sorte que les nanas soient à poil par exemple, moi je choisis toujours sous-vêtements parce que ça m'est c'est pas trop mon délire de foutre les persos à poil le problème en fait avec ce mode c'est que quand on met le patch de compatibilité j'ai remarqué que ça foutait le avec un slip ça foutait les textures un peu chelou j'ai compris comment on règle le problème heureusement on continue ouais donc là il faut rien mettre Robert Robert alors forcément j'ai pas cliqué sur tous les modes que j'ai j'ai oublié de détailler mais quelque chose je peux pas je vais chercher un truc à gauche je vais vérifier un petit peu c'était pas ça on s'en fiche donc qu'est-ce que je voulais faire oui la révision des personnages oui je voulais faire ça pour ceux qui voudraient voir le nom des modes que j'utilise il va falloir mettre la vidéo sur pause globalement là je pense que les noms sont bien tous écrits il y a même le nom des versions et tout voilà alors ici et en gros dans un port trace j'ai vu qu'il fallait que je décoche mal body replacer sinon je ne sais pas pourquoi mais il y a trois bugs potentiels soit les orques et les elfes noirs ça ne fonctionne pas ça n'applique pas à eux pour les visages soit les rouge gardes hommes ont le corps mais noir alors vous allez me dire mais c'est normal les rouge gardes oui non mais je sais bien que les rouge gardes ils sont black mais genre vraiment noir 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 mazout et du coup c'est pas ouf du coup c'est pas ouf donc on va vérifier que ça ne le fait pas là sinon c'est des petits bidouillages à faire mais c'est simple on fait un nouveau perso les visages sont déjà plus beaux ah oui non c'est là alors il faut regarder les orques donc les orques ça va et les elfes noirs ça va et du coup on va regarder le corps des rouges gardes et ça va il n'y a pas de problème j'ai pris spi bon la lumière ça reste un petit peu compliqué mais vous voyez qu'on ne va pas à travers la fenêtre on voit qu'il pleut alors je voulais juste vous montrer un truc intéressant et assez rigolo on va se mettre là c'était mon point de test j'aime bien ce point de test parce qu'on voit pas mal de choses mais que nenni ouais c'est ma faute je suis désolé j'ai lancé le live et j'ai oublié de changer le titre ça peut te rassurer elle n'a pas fait grand chose je réinstalle les modes voilà alors on est comme ceci retenez bien cette image regardez les détails regardez comment c'est etc la gauche la droite vous voyez tout bien on va juste s'occuper alors c'était pas ici c'est là dedans hop ça et en fait quand on met des des modes qui augmentent la distance de vue il faut d'abord simuler le lancement du jeu et l'exploration de tous les lieux pour les voir affichés sur la map et donc c'est à ça que ça sert globalement voilà on va rester sur la même vue en plus je suis un peu dague parce que vous savez si j'ai modifié les paramètres de ma carte graphique et si je dois réinstaller les modes vous savez pourquoi ? parce que j'ai réinstallé au guard segacy et vous voyez la différence on voit du coup les bâtiments en plus ici on voit la tour en haut qui avait disparu on voit plus d'arbres sur les montagnes et là on voit tout un peu plus loin quoi et le petit village pareil qui était pas là toutes les tours les constructions tout ça c'était pas là voilà alors effectivement quand tu passes de l'un à l'autre comme ça avec une coupure ça se voit moins mais si j'avais pris un skin on aurait vu tout de suite la différence croyez moi bon alors il nous reste quoi installé il nous reste ça 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 des meilleures armures féminines parce que les armures de base féminines sont plus sexualisées que les armures d'hommes et c'est pas qu'elles soient vraiment beaucoup sexualisées c'est que c'est sexualisé débile par exemple l'armure de fer pour les femmes c'est un short un short en fer alors c'est un short long il n'y a pas de voilà mais qui va se battre avec un short en fer s'il vous plaît personne ça n'a aucun sens donc voilà c'est pour en gros que les armures des femmes ressemblent à celles des hommes que ce soit pas juste un truc débile c'est un nain ça fait un pantalon pas cher ah ouais ben là effectivement hop 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 il me reste deux choses à installer alors on va d'abord installer celui-là on va l'installer un dernier or on va installer le mode de difficulté que je disais il faut pas que j'oublie alors je suis où moi ça c'est MyGames ok on va aller dans Oblivion voilà dans Data et de ce côté-là Oscuro Oblivion Overhaul celui qui est dans la liste pour pas que je l'oublie le 1.35 ok alors ça c'est le fichier de base que t'envers niveau confort je pense pas que ce soit ouf non du coup voilà c'est pour ça que j'avais mis ce mode parce que vous savez que moi l'hypersexualisation injustifiée dans les jeux ça me ça me saoule ça me saoule Arves Flora le mode qui sert à cueillir les plantes et qu'on voit qu'on les cueille en vrai ça je suis obligé de les installer manuellement parce que c'est des modes qui sont un petit peu un peu plus vieillot on va dire ils sont très adjuits par la confrérie des traducteurs mais vu que c'est des modes de difficulté qui modifient grandement le gameplay qui ajoutent des choses etc hop les textures j'ai préféré rester sur cette version puis pareil en fait j'ai choisi des versions bien précises parce que la plupart du temps il y a d'autres versions qui sont trouvables plus facilement mais mais qui manquent de compatibilité avec d'autres choses par exemple il y avait d'autres modes de difficulté qui fonctionnaient mieux non c'était pas les modes de difficulté je crois que c'était pour or il y avait d'autres versions de or qui fonctionnaient mieux mais il fallait le patch non officiel mais le patch non officiel non traduit donc en anglais donc ce qui fait que ça ne traduit rien en fait ça corrige juste les bugs mais ça ne traduit rien ce qui n'a aucun sens patch de comptabilité compatibilité putain à chaque fois j'oublie une syllabe avec Shivering Hazel qui est le DLC je faillais des 9 et là j'utilise aussi deux modes de plus qui sont dans la liste Robert Femelle et Robert Malle sauf que Robert Malle c'est la version 1.35 et moi je fais la version 5 et des Pussyères donc je préfère pas la mettre je vais quand même mettre Robert Femelle voilà mais en soit bon j'ai en toute sincérité j'ai pas vu beaucoup de différences que je le mette ou pas donc je le mets dans le doute remplacer j'ai fait remplacer ou ignorer j'ai pas vu j'ai cliqué j'ai attends on va le remettre parce que j'ai pas vu où j'ai cliqué quelle histoire quelle histoire remplacer oui oui merci ok alors on a fait tout ça plugin ouais non ça c'est pour rajouter des modifications dans les options du jeu décocher alors quand c'est rouge comme ça j'ai pas l'impression que ce soit grave je crois que c'est des fichiers que tu peux désactiver avec le basé de patch mais c'est pas c'est pas grave quand la le problème là où ça pose problème c'est quand la case est rouge voilà ça peut faire peur mais c'est pas grave ok allons-y donc là il ne me reste plus qu'au scuro overhaul on espère que les problèmes soient réglés et je pense qu'effectivement ça doit être lié à la carte graphique le fait d'avoir installé les modes plus le jeu etc une ancienne version de pilote et d'avoir changé de pilote et oui je l'ai dit pourquoi j'ai fait ça je vais détester encore plus le jeu mais je l'ai fait parce que j'ai relancé au guard segacy au moment de lancer ils me disent ah votre pilote de carte graphique n'est pas à jour le jeu peut rencontrer des instabilités blablabla réinstaller le pilote pour profiter de meilleures expériences je lui dis bah vas-y on va le réinstaller on est quand même un mec cool ah putain quelle connerie ouais c'est bon c'est euh j'ai réglé le problème le problème le problème il y a or en fait on va l'installer maintenant oui 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 voilà hop en fait là quand on va lancer le jeu c'est la version de base dehors j'ai eu des mises à jour des ennuis comme ça avec les mises à jour du bios une vraie plaie pour retourner sur l'ancienne version ah ouais quel enfer c'est un peu long mais je suppose que c'est parce que c'est la première fois que je lance le jeu avec or or c'est un jeu qui change vraiment beaucoup de choses c'est lui en fait c'est or qui fait crash le jeu quand je j'ai le table par exemple la dernière mais pourquoi tu l'installes alors parce qu'il change quand même beaucoup de choses de positives déjà c'est lui qui met cet écran titre alors en soi c'est pas important mais c'est lui qui m'empêche de crash aussi il change aussi les jeux de lumière alors là j'ai pas relancé le machin l'odgen donc donc on voit pas en fait on revoit pas très loin parce que j'ai pas relancé le truc mais vous voyez que la lumière est très différente de ce qu'on a vu tout à l'heure pareil il y a un flou de mouvements etc mais vous voyez par exemple avec or on peut faire des roulades donc là je pourrais jouer à Dark Souls je pourrais jouer à Dark Souls pourquoi je suis ah non d'accord c'est parce que j'étais à l'ombre en fait attends c'est bizarre d'habitude ça fait pas ça ah non d'accord parce que quand je pousse l'image c'est étrange j'avais jamais fait gaffe bon il reste 2-3 petites modifications à faire 2-3 petites modifications à faire alors déjà fait important hop ce plugin en fait j'ai réglé la version c'est pas celle-ci c'est celle-là ça vous voyez c'est les réglages de or par exemple activer les roulades etc donc il faut mettre des valeurs sur 1 ou sur 0 en fonction de ce qu'on veut et je vous invite vous à aller lire à faire des tests sur ce que vous préférez etc il y a beaucoup de tests à faire c'est notamment là-dedans que j'ai testé de la clignonnite aiguë tu parlais tout à l'heure je vais pas refaire les tests en live et tout ça parce que c'était chiant moi j'ai déjà le fichier tout prêt que je vais juste faire copier le fichier config hop glisser et remplacer voilà donc là par exemple il n'y aura plus de problème de nuages ah ça marche Kespi bah merci d'être passé des bisous à la prochaine repose-toi bien et du coup je vais revenir sur ça pour refaire alors on va d'abord activer land magic ça pareil c'est un truc je suis pas sûr vraiment que ça fonctionne ça permet d'éviter qu'il y ait des trous dans la map j'ai jamais vu un seul trou dans la map ça me flat mais voyons je ne t'insulterai jamais Kespi tu as trop d'importance pour moi du coup attends j'ai pas vu les il faut modifier sur le fichier uni regarde vite fait je me souviens plus si j'avais modifié des choses ou pas je crois que oui mais ça m'avait flingué mes fps donc j'avais remis comme c'était avant ah c'est peut-être ça je crois que c'était ça je crois que c'était ça ouais c'est ça effectivement alors j'avais pas ma capture des consens on s'en fout on s'en fout graphique afficher le 100 plus longtemps ouais en vrai vu que des fois il clignote on va pas le faire là on va refaire ça hop là c'est le plus loin rien à faire là ça alors je vais regarder vite fait ce que moi j'avais fait est-ce que je l'avais j'avais touché ça non j'avais pas touché j'avais touché touché les arbres par contre j'avais mis 30 en affichage et de base ça l'est pas déjà viré ça c'est quoi c'est quoi Ugrids de base c'est 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 15 on va mettre 30 ici et je crois que c'est la seule chose que j'avais touché ok 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 c'est la seule chose que j'avais touché bon on peut fermer ça ok donc normalement là tout est bon on va vérifier quand même désolé du coup pour cette ça a pris quand même 30 minutes je crois on va d'abord charger le truc de test voir si la distance de vue s'affiche bien en espérant que ça ne crache pas sur long terme mais normalement tout est bien tout est réglé tout est ok voilà la distance de vue c'est plus ou moins revenu à part quand on vise pile dessus je ne sais pas pourquoi on voit les arbres de plus loin comme prévu ok on va vérifier pour les toiles d'araignée au niveau du corps ça va pour vérifier les toiles d'araignée qu'on avait tout à l'heure vous voyez que le jeu est quand même beaucoup plus beau que tout à l'heure alors je vais juste recharger on va déjà ah oui il manque la musique merde j'ai fait alt-tab quel connard j'ai oublié donc on va déjà fermer ça il manque la musique j'ai oublié de mettre la musique pardon alors la musique c'est dans Oblivion data music moi j'ai pris déjà des musiques qui sont toutes prêtes data music battle en fait il suffit juste de prendre les musiques qu'on veut et de les mettre de rajouter des numéros en fait tout simplement alors je modifie celles qui existent déjà parce que j'ai fait du mixage sur absolument toutes les pistes music music et que du coup il y en a que j'ai un peu descendu ou d'autres que j'ai un peu monté music hop et j'en ai mis quand même beaucoup plus de différences que que ce que le jeu nous propose à la base après voilà vous pouvez mettre les vôtres il faut juste les vous pouvez mettre n'importe quelle musique il faut juste les renommer hop et normalement spécial c'est les musiques de mort etc mais ça j'ai rien touché donc ça c'était bon j'avais dit la musique les fichiers du jeu je crois qu'on est bon pour tout couper la musique voilà le PNO de Will and Etoké prend le passion officiel de la confrérie des traducteurs version 2.6 quelque chose alors on va supprimer la capture d'écran voilà et bah du coup voilà bon bah si j'ai posté ça sur Youtube sachez que ça met fin à à mon tuto entre guillemets modé Obdivion le PNO